Merci Gérald Maradant d'avoir accepté cette interview. Vous êtes directeur général d'EcoAct. Vous faites partie des experts qui scrutent aujourd'hui les données qui établissent des nouvelles corrélations entre crise sanitaire et crise climatique. Première question, quel impact de cette crise sur les émissions de CO2 ? Les émissions de CO2 sont en forte baisse. On entrevoit une baisse qui est absolument inédite en 2020 puisqu'on estime que la baisse sera entre 5 et 7 %, plutôt 7 % d'ailleurs que 5 %, donc une très forte baisse d'environ 2,5 gigatonnes sur l'année. A titre de comparaison, en 1944-45, on a eu une baisse estimée à 800 millions de tonnes. Vous voyez le différentiel. Et puis, quand il y a eu la grippe espagnole, pour faire une analogie avec la crise sanitaire, en 1918, on a eu une baisse de 500 millions de tonnes. Donc, effectivement, aujourd'hui, le contexte est différent. On a eu des sociétés qui sont beaucoup plus énergivores. Mais on voit quand même l'impact gigantesque finalement qu'à cette crise sanitaire sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, en fait, il y a trois grandes tendances qui permettent d'arriver à cette mesure. La première, déjà, si on regarde l'Union européenne et les États-Unis, qui représentent 44 % des émissions de gaz à effet de serre, bon, là, on s'achemine vers une contraction du PIB qui devrait être, on va dire, autour de 10 %, même si Bruno Le Maire a annoncé pour la France 8 % il y a deux jours. Donc, 10 % de contraction de PIB, ça correspond environ à 8 % de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, la deuxième tendance, c'est la Chine. Alors, la Chine, ça représente 28 % des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on sait que les émissions ont été divisées par 4 au mois de février avec la crise. Là, on a une reprise progressive de la production. Et donc, on arrive à des niveaux d'émissions qui sont à peu près similaires à l'année dernière, sur la même période. Mais malgré tout, on sait que l'économie mondiale est confrontée à un double choc, le choc sur l'offre et le choc sur la demande. Et donc là, la demande des pays industrialisés va directement impacter la production et les émissions de gaz à effet de serre, du coup, de la Chine. Et donc, là aussi, du coup, on estime qu'il y aura une forte veste. Il faut juste voir qu'on a un effondrement actuellement du commerce mondial. On a la moitié des échanges dans le monde qui se font entre la Chine, l'Europe et les États-Unis. Donc, on voit cet impact. Et puis, la troisième tendance, c'est la demande en pétrole, qui est aussi fortement contributrice en émissions de gaz à effet de serre. Et là, les estimations sont chaque jour revues à la baisse. Et donc là, on aura une demande en baisse et entre 10 et 20 %. Donc, de manière générale, si on replace les choses un petit peu dans leur contexte, on sait que le GIEC, dans son rapport 1,5 degré, nous indiquait il y a deux ans qu'on doit réduire de 45 % nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale à horizon 2030. Donc, dans 10 ans, ça veut dire, en fait, qu'on doit diminuer nos émissions d'un peu plus de 7 % par an. Donc là, finalement, quelque part, avec cette crise du coronavirus, on a, pour une année en tout cas, cette baisse qui nous permettrait de rester sous les 1,5 degré. Donc, vous voyez tout ce qu'il y a à accomplir, en fait, pour être dans un monde qui restera sous les 1,5 degré. Alors, c'est le cas un petit peu extrême, mais si on veut rester sous les 2 degrés, on doit réduire les émissions de 3 % par an. Voilà, donc, petit à petit, on commence à prendre ces trajectoires malgré nous. Donc, un effet direct, une chute spectaculaire. Pour autant, ce qu'on dit, c'est que ça ne suffira pas à infléchir, et encore moins durablement, les températures qui restent en hausse, d'ailleurs, sur l'ensemble du globe. D'autant qu'il faut s'attendre à un effet qu'on a qualifié de « revenge pollution » qui va être lié immanquablement à la reprise économique. Oui, alors, effectivement, le changement climatique ne s'est pas arrêté. Ça reste un problème absolument gigantesque qui n'a aucune commune mesure avec la crise sanitaire. C'est beaucoup plus puissant, même si c'est plus long et plus enlevé dans le temps. Effectivement, on a eu en 2008 une réduction avec la crise financière, une réduction de 1,3 % des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, en 2009, on a eu un effet rebond avec une augmentation de 6,2 % des émissions de gaz à effet de serre. Donc, finalement, on a rattrapé immédiatement la trajectoire d'alors de croissance des émissions de gaz à effet de serre qui était en moyenne de 3 % par an. On a effacé le gain quasiment instantanément. Donc, beaucoup disent qu'on a le risque d'avoir le même effet. Bon, la situation est quand même différente. Ces dix dernières années, on a eu un ralentissement de la croissance des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. On est plutôt sur une tendance de plus 1 %. Et puis, l'année dernière, on était à plus 0,6 %. Donc, on pensait qu'on allait atteindre un pic ou en tout cas un plateau dans les années à venir. Donc, il y a quand même, on aura un rebond, comme vous l'avez dit, mécanique. Parce que le FMI, en tout cas dans ses prévisions, annonce un rebond du PIB mondial de minimum 5 %. Enfin, on voit que même si on a 5 %, on ne va pas rattraper du tout le gain qu'on obtient cette année. Nous avons entendu lundi le président Emmanuel Macron donner rendez-vous pour penser résilience. Il a également évoqué la sobriété carbone. Que peut-on faire concrètement, dès aujourd'hui, pour intégrer de façon plus systématique les objectifs à la fois de sobriété et de neutralité carbone ? Oui, effectivement, là, on a une opportunité. Et quand on parlait à l'instant de ce pic, que finalement, on a peut-être atteint en 2019, et peut-être un début d'inversion de courbe pour les émissions de gaz à effet de serre, on voit qu'on est quand même très, très loin du compte. La crise est quand même extrêmement puissante, la crise climatique. Donc, il faut aller bien plus loin que ça. Si on veut réduire entre 2 et 7 % nos émissions chaque année, ça veut dire qu'on doit transformer complètement nos sociétés. Donc, effectivement, cette crise va changer beaucoup de choses dans nos mentalités. Je lisais un article dernièrement de l'historien Stéphane Audouin-Rousseau qui disait que la crise est tellement forte qu'elle va tellement imprégner nos sociétés qu'en fait, on ne reverra plus jamais le monde qu'on a quitté il y a un mois. Donc, lui, il se base sur les différentes crises historiques qui ont déjà eu lieu. C'est un bon référentiel. Donc, en tout cas, on a eu une belle opportunité aujourd'hui de transformer le monde vers une société qui sera plus résiliente, résiliente face aux crises épidémiques ou face à la crise climatique. Donc, on peut agir, et ça, ça dépend de la volonté politique, la volonté aussi de la communauté internationale de vraiment prendre à bras le corps le problème du changement climatique, de changer notre manière de faire. Les moyens qui sont déployés en ce moment pour sauver l'économie, en quelque sorte, sont absolument colossaux. On les a vus dans les chiffres. Il faut imaginer que si on a une baisse de 10% du PIB en Europe, si on prend l'Europe des 28, ça fait à peu près une perte de 1 600 milliards d'euros. Donc, c'est à peu près ce qu'il faudrait injecter dans l'économie. Donc, l'Europe a indiqué que, voilà, mettre un plan d'aide de 500 milliards d'euros, c'est insuffisant. La BCE a indiqué qu'elle lançait un rachat d'actifs. Alors, c'est plutôt des rachats de prêts, mais bon, de 750 milliards d'euros. Donc, avec toute l'interrogation de savoir si ça va vraiment bénéficier à l'économie réelle ou pas. Il ne faudrait pas que ça reste bloqué dans le bilan des banques. En tout cas, ça donnera des leviers aux banques et aux États de pouvoir investir plus. Donc, on a des montants qui sont absolument colossaux. Donc, saisissons cette opportunité pour agir et investir massivement dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Alors, justement, les États, la France, mais beaucoup d'autres États, s'apprêtent à aider, comme vous l'avez dit, massivement les entreprises en difficulté. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que ces aides soient soumises à des contreparties environnementales ? Et si oui, lesquelles ? Oui, effectivement, là, on voit que les prêts massifs pour sauver des entreprises en difficulté et pas qu'en France seront en fait des prêts qui seront garantis pour un certain pourcentage par l'État. Mais effectivement, on a eu la même question des contreparties lors de la crise de 2008. Il n'y a finalement pas eu beaucoup de contreparties parce qu'on était dans l'urgence. Mais en fait, ce qu'on devrait faire, c'est conditionner ces prêts à une performance environnementale. Moi, je pense que ça doit être une performance climatique des entreprises. Et ça peut être fait assez facilement. Soit on indexe le taux des prêts sur la performance climatique des entreprises, soit, ou alors on fait les deux à la fois, soit on échelonne le déblocage des prêts selon l'atteinte d'objectifs climatiques qui sont prédéfinis. Et on peut imaginer un indicateur qui est assez simple, c'est est-ce que l'entreprise suit une trajectoire qui permet d'être compatible avec les accords de Paris ? Est-ce que l'entreprise a un objectif de neutralité carbone, donc contributrice aux objectifs de l'accord de Paris ? Donc, à travers des indicateurs qui sont connus, qui sont transsectoriels, c'est-à-dire qui ne sont pas spécifiques à une entreprise, que tout le monde doit contribuer à respecter les accords de Paris, là, on peut orienter des trajectoires d'émission du monde économique de manière intelligente. Donc, c'est relativement assez facile à faire. Après, ça n'est qu'un aspect, on parlait du plan de relance global de l'économie, donc ça, c'est un des aspects, l'aide aux entreprises. De manière générale, le plan de relance doit être axé sur le climat et la biodiversité et là, l'ensemble des moyens alloués doit permettre de financer des projets qui sont bas carbone et on pense souvent aux infrastructures. En fait, on sait que la plupart des infrastructures dans les pays développés sont des infrastructures qui sont assez vieilles, qui datent de l'après-guerre, même si les centrales nucléaires, c'est plutôt les années 70. Donc, on a un besoin massif de renouvellement de ces infrastructures. Souvent, ces infrastructures, on les renouvelle, mais sans tenir compte de la résilience et de l'impact climatique. Donc, il faut conditionner cette relance par les infrastructures avec des infrastructures qui sont bas carbone. Alors, quand on parle d'infrastructures, on parle d'hôpitaux, on parle des bâtiments, de la performance énergétique des bâtiments. Là, c'est un bon lien. On parle des routes, de la production d'eau, des centrales électriques pour la production d'électricité. C'est très dépendant localement. En tout cas, on voit qu'on a tout un arsenal d'actions sur les infrastructures pour avoir un plan de relance économique massif sur des activités qui seraient bas carbone. Et là, pour cela, on peut parfaitement utiliser les instruments qui existent aujourd'hui. la Banque européenne d'investissement, elle finance beaucoup de projets par l'intermédiaire de prêts à taux réduits. On peut très bien imaginer d'abonder massivement, peut-être même recapitaliser la BEI, puisque ce sont les États européens qui le font, et donner beaucoup plus de moyens pour avoir une vraie politique, une politique climat, très orientée climat. Merci, Gérald Maradant. J'espère que cet arsenal de solutions est aujourd'hui connu ou arrive à la connaissance du gouvernement pour qu'elle soit réellement appliquée. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Merci beaucoup pour ce témoignage et à bientôt, car il y a encore beaucoup de sujets à aborder, notamment en matière de coopération internationale, qui sera peut-être notre prochain thème de discussion. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio